On appelle au moins une personne avec un deuxième... Eh, deux, en France. C'est vrai que nous sommes comme les diplômes. Ils sont plus paroles. Nana, tu restes ici. Ah, tu es de la poubelle. Tens-en une grande ou de 30 ans de couple. Qu'est-ce que c'est une paix? Au moins, les gens regardent. Les gens parlent de.. On sabe. Vous vous appelez comment ? Je voudrais être anonyme comme tout le monde. Vous dites que vous ne voulez pas donner votre nom, mais pourquoi vous êtes à cette manif aujourd'hui ? Parce que ça fait des années qu'on l'a vécu, parce que les anciens doivent le savoir, le plan de rigueur. Parce qu'à l'époque, quand il y avait l'inflation, c'est quand même sur notre dos qu'on est arrivé à supprimer l'inflation à l'époque. Les augmentations de salaires, il y avait de moins en moins. Mais par contre, il fallait bosser toujours plus, pour qu'il y ait des gens qui ne mettaient pas de boulot. Et vous, vous représentez quelle branche de métier dans cette lutte interprofessionnelle ? Dans la métallologie. Maintenant, je ne suis plus actif, mais pour les manifs, je suis toujours encore actif. Mais pour le reste, c'est la solidarité. Tout le monde. En face de nous, il y a des gens qui ont un comptoir. Et là-bas, il faut payer. Il n'y a rien qui se dérègle. Si on ne paye pas, il y a des gendarmes qui viennent. Mais eux, ils se payent l'autre tête, et il n'y a pas de gendarmes qui viennent. Ok, merci, bonne manifestation. Alors, par rapport à la dernière fois, il y a les avocats qui sont ici. On va aller les voir, parce que c'est nouveau que ce soit dans le cortège. Il y a aussi, ce n'est pas le front le plus médiatique, mais il y a aussi de l'opposition à ce qui se passe pour la justice. On va essayer de voir un de leurs représentants. Bonjour. On fait un direct pour Rue 89 Strasbourg. Est-ce que quelqu'un de vous peut répondre à quelques questions au téléphone ? On va vous prendre la bâtonnée. Très bien, oui. Bonjour. Encore ? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je suis François Gérard pour Rue 89 Strasbourg. Donc, on fait un peu un direct avec les différents cortèges dans le Grand Cortège. Nous, c'est le barreau de Calmar, mais un peu tous les avocats dans toute la France manifestent là contre les réformes qui nous sont annoncées. Alors, qu'est-ce qui vous affecte là ? D'abord, on arrive quasiment à une privatisation de la justice où on vient dire qu'il faut éviter le contentieux. Mais c'est purement financier le problème. On n'a plus les moyens, donc on vient dire qu'on modernise la justice en fermant des tribunaux et en limitant l'accès aux juges. C'est contre la démocratie et nous manifesterons et nous nous battrons encore contre. Et à Calmar, quelles répercussions ça va avoir sur le tribunal que vous représentez ? D'abord, pour le tribunal de Calmar, on a une situation particulière. C'est qu'on ne connaît pas trop l'avenir du tribunal puisqu'on parle de départementalisation des tribunaux. Or, dans le Haut-Rhin déjà, on a deux tribunaux et on a la particularité d'avoir Célestat qui est rattaché à Calmar. Et là, certains parlent quand même de séparer Célestat de Calmar. La ministre nous dit pour l'instant, la garde des Sceaux, que ce n'est pas d'actualité. Mais curieusement, on a quand même de plus en plus de gens qui ont par eux. Pour les avocats et les justiciables, quelles conséquences ça peut avoir ces limitations à l'accès à la justice ? Pour le justiciable, une fois qu'il n'a plus l'accès à la justice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer des médiateurs, ça veut dire payer autre chose. Et pour les avocats, c'est relativement simple, c'est une baisse de notre chiffre d'affaires. Et c'est l'avenir de nos cabinets, avec notre personnel, nos secrétaires, qui sont menacés. Très bien, merci beaucoup. Voilà, vous en prie. Alors, on va peut-être faire un petit tour. Le cortège part, on va peut-être essayer de les rattraper par le côté. On va suivre un peu et peut-être voir d'autres corps de métier. On va suivre un petit tour. On va suivre un petit tour. On va suivre un petit tour. C'est la sono de la CGT avec son groupe, le Prolac Dance Club, qui est là de toutes les manifestations. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air trop fort, je pense qu'ils s'échauffent, mais je pense qu'avec le soleil, ils vont monter en température. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour voir les copains. Bonjour ! Vous êtes cheminot et j'avis que c'est souvent des hommes qui ont interrogé. Attendez, je cherche la bonne personne à l'interroger. Lui, lui ! Il y a souvent des hommes. Elle était là, attendez ! Et on aurait du coup de vous répondre. Et on aurait du coup de vous répondre. Et on aurait du coup de vous répondre. Je ne sais pas pour quel métier ? Cheminot ! Cheminot aussi ? Mais est-ce que vous avez fait grève pour venir manifester ? Oui. Combien de vies de campagnes aujourd'hui ? Je n'ai pas les chiffres spécialement. Oui. Alors, le Parlement a voté mardi, il me semble, la fin du statut du cheminot à partir de 2020. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a nature à renforcer la mobilisation des salariés ? De toute façon, les lois, c'est fait pour être changé. Et les mêmes ont bougé avec nous ! Même s'ils ont changé les lois ou s'ils ont voté une loi, rien n'empêche de revenir en arrière. Il nous a fait révoluer, donc... Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, on va faire avancer. J'aime les gens. Nous allons avoir une dame qui devait nous répondre. Si tu allais réussir ? Ah oui. Vous avez des collègues ou ça ? Non, moi, je suis un coup de manifester. Voilà, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là, on est là ! Hey ! Tous ensemble ! Hey 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 ! Hey ! Hey ! Ça a tellement pour toi une étonne ! Hein ? Et là on laisse un peu passer. On laisse passer un peu le gros du cortège. Ça ne fait pas l'écart. ... ... Non. Non. ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Les cinémas n'ont pas beaucoup de succès ! Les gens ne sont pas très motivés pour répondre aux questions, on va essayer d'en faire un peu plus. On va dire que le cortège est en train de bouger, donc on n'a peut-être pas trop envie de s'arrêter. C'est bien rempli sur la fin, il n'y avait pas beaucoup de monde au début. Je pense que c'est bien comme la dernière fois, 4-5 000, peut-être un peu plus si les gens rejoignent le cortège un peu plus tard dans le centre-ville. C'est parti ! 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 Je lui ai dit « Tu fais toi le service militaire ? » Je lui ai dit « Tu fais toi le service militaire ? » Et ça avait l'air d'être compliqué, mais elle n'a pas voulu nous raconter devant le téléphone comment c'est. On va continuer, mais c'est galère ! Ah là, il y a les gens du GCO ! On va voir ! Il n'y a pas la caméra de l'autre ! D'accord ! Oh ! Ah ! Ah ! C'est parti 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 ! Oh ! On relève ! Ça y est, on a enfin quelqu'un qui répond à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et pourquoi vous êtes venu à cette manifestation ? Moi je suis Michel, je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale et en fait je viens parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce que fait le gouvernement. Entre autres déjà le principe des ordonnances, je n'aime pas. Et puis là il sort des lois, il entend tout ce qu'on dit mais il n'écoute rien, il fait quand même ce qu'il veut et en fait il est en train de détruire plein de choses. Alors certes il faut ajuster des choses mais il ne faut pas détruire. Alors quelles lois en particulier vous énervent le plus ? Là en ce moment il y a notamment les entrées à la fac. Donc au niveau des fonctionnaires, il a rajouté la journée de carence, il regèle les salaires alors qu'on avait négocié, qu'il y avait un plan. Il y a tout ce qui est suppression de post. Désolée. On va refaire une suppression de post. Oui. Bah oui. C'est 120 000 sur le quinquennat. Voilà c'est ça et c'est juste, certes ça fait des économies à l'état mais c'est un mauvais calcul parce qu'un fonctionnaire, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage, il dépensera moins et en fait c'est un cercle vicieux, ça se retourne contre l'économie et c'est essentiellement ça. C'est pas les bonnes économies, supprimer un post, c'est jamais de l'économie. Et voilà, c'est ça le principal. Merci beaucoup. Très bien. Je vous en prie. Alors on a retrouvé les avocats du barot de Selma, qui sont manifestés, plus que ce de Strasbourg. Et derrière, on va vendre bien encore pour l'organisation. C'est pour Renard tout de suite. Parfois. Et pas de travailler, par rapport à salaire. Et pas de travailler, par rapport à salaire. Et pour l'égalité, il y a une touche de la galore. Et là, il y a une touche de la galore. Je pense que c'est à peu près comme la dernière fois, il y a 5.6 milles. Jean-Jacques qui est journaliste à l'Humanité, il suit les complices. Vous êtes en direct ? Oui, on fait un petit direct. Alors tu dis combien, c'est vrai ? Je pense que c'est à peu près comme la dernière, 400 milles. En fait c'est ça. On fait sur le tard et peut-être qu'en centre-ville. Et comme on démarre, ça va continuer sur le train. Voilà, il y aura peut-être qu'en centre-ville des gens qui vont se rajouter. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une vraie démobilisation par rapport à la précédente ? Non, ce n'est pas le centre-ville. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Wheef ! C'est parti ! C'est parti, merci. C'est parti ! C'est pas grave, c'est la spontanéité du direct. Alors, présentez-vous rapidement et pourquoi vous êtes venue dans ce cortège ? Moi, je m'appelle Michel, je suis retraitée ancienne enseignante et insoumise dans la France insoumise. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui dans ce cortège ? Parce que j'espère que nous allons rassembler le maximum de gens, pas seulement des syndicats, mais aussi tous les gens qui sont mécontents, les enseignants qui devraient être là, les retraités, les étudiants, bien sûr, qui sont quand même pas mal présents, parce que c'est catastrophique, c'est la démolition d'un seul coup, de tout l'échafaudage de notre... Quelles sont les lois qui vous mobilisent le plus ou qui vous énervent le plus ? Ah, mais de toute façon, moi, je suis mobilisée depuis que Macron a été élu. C'est-à-dire, il a fait tout passer sans consulter en démocratie, c'est-à-dire sans que les députés aient vraiment leur mot à dire, simplement, ils ont empêché de parler, et puis tout, toutes les lois sont en train de déstructurer la République française, pour moi. Vous avez dit que vous êtes retraitée, comment vous avez été impactée par la baisse de la CSG ? Ah, beaucoup. Quoique, étant enseignante, je ne gagne pas beaucoup, par rapport aux journalistes qui viennent de dire ce matin, qui gagnent autour de 20 000 euros, moi, je gagne 3 000 euros. Et donc, j'ai deux mois de salaire qui sont bons. Avec la hausse de la CSG ? Avec la hausse de la CSG. Donc, comme j'ai encore une fille qui a besoin d'être soutenue, comme nous, on est deux et qu'on ne roule pas sur l'or, il faut serrer les vis. Tout ce qui augmente, contrairement à ce que dit Macron, la vie a augmenté, les prix ont augmenté, les transports, il y a encore aujourd'hui, etc. Donc, c'est le contraire de ce que dit Macron, en fait. Il ne fait que mentir et raconter sa vie à lui, tout seul, là-haut, à l'Elysée, Jupiter. Bien bien. Merci beaucoup. Bonne manifestation. Merci. Donc, voilà, tout ce live, il y a eu le cortège qui est passé. Donc, la rue est assez étroite, donc c'est un petit peu dur de compter, mais on pense à peu près, comme la dernière fois, 4 000, 5 000. Donc, ça va vous donner des estimations un peu plus précises sur le site, avec une petite brève. Donc, voilà, ça démarre dans le calme et sous le soleil. Et puis, on va continuer à suivre un peu ce mouvement social sur E80 Strasbourg. Merci.